Musique C'est grâce aux nombreux donateurs qui ont apporté leur soutien à la cité que la restauration de la maquette de la merveille se poursuit. C'est aussi grâce à eux qu'elle retrouvera bientôt sa place au sein des galeries du musée. Cette maquette aux dimensions exceptionnelles est restaurée par une équipe de 7 restaurateurs de sculpture, spécialistes des œuvres en pierre et d'un spécialiste du soclage des œuvres lourdes. La première phase de la restauration aura nécessité plus de 60 jours de travail sur les 135 jours prévus au total. Les restaurateurs ont d'abord démonté de nombreuses parties de la maquette pour mettre en place un nouveau système de calage des assises en pierre et stabiliser l'ensemble. Le socle en bois, trop fragile pour soutenir la maquette, a été renforcé à l'aide d'une structure métallique qui facilitera aussi son transport et son installation. Nous apercevons ici l'intérieur de la merveille. Ce principe de coupe transversale permet de montrer la prouesse technologique que représente la construction du bâtiment sur un rocher et la superposition de trois niveaux de construction. La maquette est conçue comme une architecture miniature construite d'assises de pierre posées les unes sur les autres. Les détails des décors sont sculptés avec une très grande finesse. Le nettoyage s'est avéré très délicat, surtout pour atteindre les recoins les plus inaccessibles. L'encrassement a été éliminé grâce à de la vapeur d'eau et les projections de plâtre par des moyens mécaniques fins comme le scalpel. La suite de l'opération sera consacrée à la remise en place de l'ensemble des assises à l'exception de la partie supérieure. Après le transport de la maquette à la cité, auront lieu la fin du remontage, le traitement des joints et les retouches. Ces dernières étapes se dérouleront dans les galeries mêmes du musée, en présence du public, et la maquette retrouvera enfin la place qui était la sienne à la fin du XIXe siècle. Sous-titrage ST' 501